Hey ! Salut tout le monde, c'est Dahlia ! Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Pokémon Y en Egglock Challenge et la dernière fois, on s'était arrêté, vous le savez, sur la quatrième arène. On avait le début des défis et justement, en parlant des défis, nous allons sélectionner le prochain défi, juste après le générique. Du coup, c'est bon, on est là, on va pouvoir, eh bien, choisir notre défi. Donc, je vous affiche tout de suite la roue, attention. Alors oui, certains m'ont dit, attention, tu verras, le défi Widlock, c'est pas avec deux œufs, effectivement, je suis allé trop vite quand j'ai créé la roue, tant pis, ce sera avec deux œufs, en tout cas, on va choisir le défi du jour et de la semaine. Et du coup, le défi sera tout simplement, eh bien, un défi relou, hein, je pense qu'on n'aura pas le bonus zone, hein, parce que dans cet épisode, de toute façon, on n'aura pas de zone. Eh ! Non, t'es sérieux, là ? Mais non ! Mais non ! Mais non ! Il y a une chance sur six pour que ce soit le même que la dernière fois, et on a cette chance sur six. Alors, je sais pas si c'est une chance, parce que c'est l'un des plus chiants, quand même, hein, donc on n'aura pas le droit de switch, tout simplement. Ok ! Alors, bon, bah ça c'est fait, hein, on n'a pas le droit de switch. Et, euh, concernant le loto de la semaine dernière, donc le gagnant n'a toujours pas décidé, enfin, n'a toujours pas écrit dans les commentaires, en tout cas, quel Pokémon il souhaitait choisir. Donc, s'il te plaît, si tu regardes cette vidéo, va choisir ton Pokémon, et va voir la vidéo précédente, justement, pour choisir ton Pokémon. Merci beaucoup ! Euh, voilà, sinon il n'y aura pas de Pokémon. Euh, et, du coup, on va tirer, eh bien, le nouveau loto de cette semaine ! Incroyable ! Du coup, je me dirige dans le PC, et, euh, on va ranger les boîtes, et nous allons, eh bien, euh, aller, euh, tout simplement, euh, mettre la roue, euh, eh bien, des boîtes. Comme d'habitude, la boîte 4, c'est nop. Et, euh, du coup, est-ce que je dois remplir des petites places ? Hum, ouais, hop, la boîte 8. On va mettre un nouveau Pokémon, là, qui, hop, voilà, parfait. J'ai oublié de le faire avant, euh, la vidéo. Allez, c'est parti ! On tire la boîte au sort, et ce sera la boîte numéro 3. D'accord, très bien. Ok, ça marche ! Du coup, on va se diriger, eh bien, dans la boîte numéro 3, et nous allons tirer 6 chiffres au, euh, au sort, pour le loto, c'est parti ! Ça y est, les chiffres sont tirés, et, euh, ce sont des chiffres, euh, qu'on voit souvent, quand même, hein, mine de rien, hein, je... Il y a des chiffres que, je pense, qu'on voit jamais. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et du coup, le premier oeuf, c'est le numéro 2, qui s'appelle K. Voilà. Le second oeuf, c'est le numéro 3, qui s'appelle Kermit. Ensuite, c'est le numéro 8, qui est donc ici, qui s'appelle Hera. Ah, enfin, nous avons le numéro 9. Et oui, les chiffres se suivent, hein, incroyable. Qui est donc, euh, qui a voli. Ok, donc ça doit être un évoli, hein, incroyable. Et, euh, ensuite, on arrive directement dans la vingtaine. Et, euh, c'est le chiffre numéro 23, qui est donc cet oeuf fêté de voir, incroyable. Ça doit être donc un garde-voir, je pense. Incroyable, j'essaye de deviner. Et le dernier, c'est donc le numéro 29, qui s'appelle donc Pile. Donc, je répète, c'est le 2, 3, 8, 9, 23, 29. Voilà. Maintenant que les oeufs du loto sont sélectionnés, on va pouvoir partir en aventure. Incroyable. On va pas changer l'équipe. Donc, on y va. Et, euh, c'est parti. Ok, voilà. Donc, c'est bon. On va pouvoir quitter ce centre Pokémon. Et, euh, se diriger, et bien, vous savez, dans, euh, l'espèce de désert, enfin, euh, quoi, c'est un désert, en fait. On a reçu un message de notre galaxie S8. Parce que nous, on est des gens assez riches. Et c'est Skaze qui nous parle. Le professeur Vic m'a averti que tu avais découvert comment utiliser le pouvoir de mégévolution. Oui, bon, ça, c'est le texte de base. Donc, on s'en fout. Et, euh, et voilà. Donc, on se doit se diriger dans le désert. Et on va apprendre, eh bien, qu'il y a une panne de courant, hein, incroyable. Et du coup, on va devoir, tout simplement, euh, infiltrer la centrale électrique. Et, euh, et patati et patata. Donc, dans cet épisode, on fait la centrale électrique. Voilà. Petit objectif. Enfin, centrale électrique. Et peut-être, euh, si on a le temps, arriver à Illumis. Donc, cette zone, on l'avait déjà faite, hein, où il y avait un Métalos qui s'était suicidé. Il y avait aussi des petits ravis de merde. Ça, c'était plus facile à capturer. Donc, je rappelle... Oh, des buccames de merde. Ok, donc, je rappelle, euh, le défi du jour et de la semaine. Eh bien, c'est le défi de switch. Donc, on n'a pas le droit de switch. Par contre, je ne vais pas mettre tout le temps Incrobable en première position. Sinon, on va s'emmerder. Euh, alors, la Faucheuse et Haricot. Ils n'ont pas encore le niveau pour affronter, euh, la vie. On va être Nido King. Mais, euh, je pense qu'il va falloir que j'entraîne, euh, effectivement, euh, ces deux Pokémon pour, euh, qu'on puisse, tout simplement, euh, eh bien, les utiliser. La Faucheuse et Haricot. D'accord. Et donc, on va affronter ce sbire de la team Drama. Il y en aura un Sunistrel. Nido King, go. Alors, ils sont au niveau combien ? 40. Ok. Ok. Allez, petit laser glace. Ok. C'est KO. C'était neutre. C'est parfait. Sunistrel, pas très défensif, hein. Barbisha. Ah, là, c'est beaucoup plus défensif, pour le coup. On va quand même tenter de laser glace, étant donné que c'est notre attaque qui touche le plus de Pokémon possible. Ah, ça résiste. Donc, si ça résiste, c'est... Oh, danse du feu. On est quoi ? On est insectes, nous, non ? Ouais, clairement, ouais. On est un... Clairement, oui, on est insectes. Alors. Attends. Si il a résisté à la glace, c'est soit type eau, soit type glace, soit type acier. C'est ça, hein ? C'est ce qu'on avait dit, hein. Putain. C'est tellement longtemps que je ne joue plus vraiment à Pokémon que je ne sais plus ça. Alors, lui, il est type acier, je crois. Acier Spect, même. Ok, ouais, c'est ça. Et combat poison, d'accord. Je pensais tout le temps qu'il était plante, mais non, il est combat poison. Et lui, il est fait insectes, ouais, c'est ça. Du coup, combat poison, c'est bon. On va en... Ah, mais non ! Merde ! Le défi ! Le défi ! Ah ! Du coup, quand ça se passe... Quand je... Bah, de toute façon, je pense... Bah, Nido King est KO, hein. Euh, oui. Ouais, Nido King est considéré comme KO, putain, le défi... Je suis totalement zappé ! De toute façon... Étant donné que je n'ai pas le droit de me soigner, étant donné que je n'ai pas le droit de switch, Nido King était forcément KO, là, en fait. Donc, Nido King est KO. Voilà. Ok. Nido King est KO. Ça se fait chier, putain. Oh, mais non ! Oh, là, c'est dur, là. Je viens de me réveiller, hein. Je viens de me réveiller, j'en suis le record, tout ça. Et là, la PLS. Bon. Il a fait surchauffe, donc il a baissé son attaque spéciale. C'est pas mal. Ah, non ! Oh, c'est dur. Oh, c'est très dur, hein, ce qui se passe. Oh, il y a une perte. Oh, je pense que je vais faire une coupure et je vais entraîner quand même la faucheuse et tout. Sinon, on ne va jamais y arriver, en fait. Enfin, si, mais... Genre, ok, mais on ne veut pas voir un crevable tout du long du Let's Play parce que ce Pokémon ne mourra jamais, un crevable. C'est impossible. C'est impossible. À moins qu'il se fasse one-shot par une attaque du futur, mais... Mais voilà. Genre, Abib. Ouais, je pense pas mal. Alors, du coup, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est une pause puisque, du coup, bon, pour vous, ça va être immédiat. Mais on va faire une pause. On va entraîner des nouveaux Pokémon et, du coup, je vais déposer Nidoking au PC puisqu'il est considéré comme K.O. Voilà, simplement. Je prends le pass central. À tout de suite, tout le monde. Et nous revoilà. Ça y est. Donc, j'ai pu entraîner tous les Pokémon et, du coup, ils ont évolué. Et, donc, comme ils ont évolué, vous savez, quand vous me créez, un Pokémon et comme mon jeu est à random, eh bien, en fait, vos Pokémon ont évolué mais ont perdu le talent que vous m'avez, eh bien, donné. Donc, c'est-à-dire que Arito, eh bien, avait... Il n'avait plus Turbo, il avait, il me semble, Point Poison. Et, par exemple, eh bien, notre cher Zoruark, eh bien, il n'avait plus Victorium et avait un autre truc et c'est pareil pour Poison Ivy puisque, du coup, j'ai choisi de prendre Poison Ivy qui était, en fait, le BG des Plages que j'ai nommé Poison Ivy. Enfin, bref, vous connaissez le truc. Et, donc, ils ont évolué et, du coup, nous avons un Oursarine de type Sol Spectre, un Zoruark de type Combat Psy et un Lamentine de type Poison Combat. Donc, exactement le même double type que Teraclope. Voilà. Du coup, on va jouer avec ce petit Lamentine. Et, autre nouvelle, étant donné que, du coup, j'ai ouvert ma sauvegarde sur P.K.X., eh bien, j'ai modifié le nombre de pas pour faire éclore type Elf. Incroyable ! Cet oeuf va éclore dans cet épisode. Du coup, on va avoir, eh bien, l'œuf de Cipelf qui va enfin éclore. Puisque, du coup, comme je m'en doutais, l'œuf, en fait, était bloqué à 200... Il était à 230 et quelques pas. Enfin, 230 cycles. Donc, ça veut dire que, ouais, ça fait encore 60 000 pas, quoi. Donc, c'était un peu long. Et, du coup, je l'ai clairement baissé. Donc, on va essayer de le faire éclore. Voilà. Ça y est. Il va éclore. Incroyable. Du coup, on va découvrir ça ensemble quel Pokémon ça va être. Celui-ci, on ne va pas l'entraîner tout de suite. Par contre, il va rester niveau 1. Et voilà. Donc, c'est un... Voltali ! C'est un Voltali. OK. Ça, c'est cool. Petit Voltali. Oui. OK. Donc, on a 6 Pelf. On va regarder son résumé. Alors, il y a un objet. Et du coup, ce Pokémon... Donc, un Voltali de type Acier Ténèbre. Donc, il y a un double Faiblesse Combat. Et... Garde Mystique. D'accord. Garde Mystique, Fatal Food, Bouclier Royal, Cognon Bidon, et Soin. Et il tient une Cendre Sacrée qui ne sert absolument à rien. OK. Je rappelle. On est en défi de nos Switch. Donc, c'est pour moi que je rappelle parce que sinon, je vais oublier. Donc, c'est notre deuxième Pokémon avec Garde Mystique. OK. On va enlever les coins du bas. Et du coup, on y va. On va dans cette centrale. Et donc, défi de nos Switch. Je lead avec Lamantine et je n'ai pas le droit de switch. Centrale de Kassos. Très bien. La musique est trop cool. C'est la même musique que l'usine de Pokéball. Et elle est cool. Il y a certaines musiques de XY que j'aime bien. Généralement, c'est celle des villes en fait. Celle des villes et des environnements elles sont super. Celle des combats je suis moins fan. Sauf celui-ci il est bien. Sauf celui-ci. La Team Drama. Un anchoite. On va en faire une bouchée de ton poisson mon gars. Avec notre propre poisson. C'est pas vraiment un poisson. Vous avez compris. C'est un peu Keman venant de l'espace aquatique. Blah. L'incendie. Oh, ça ne tue pas. Dracométer. Ok. Ce n'est pas super efficace. Peu de chance que ça nous tue. Bien évidemment. On a beaucoup de défense spéciale avec Haricot. Ok, c'est parfait. Et le turbo qui s'active. Incroyable. Notre Otaria évolué évolué évoluement plus rapide. Lamantine. Voilà. Je vais oublier le nom. Putain, merde. Lamantine. Un pitrouille. Incroyable. Allez, du coup, on va continuer avec Luminokanon. Oh. Ce n'est pas beaucoup. Il me semble que pitrouille, on l'a déjà vu. Il me semble qu'il craint les attaques des types sols. Et peut-être type feu. Bah non. C'est no life. Non, non. Je ne sais pas trop. Bon, on va faire incendie. Ah, la brûlure. Je ne sais pas combien de pourcentage de chance ça a de brûler un incendie. Qu'une idée. Une attaque que je ne connais pas du tout. Une attaque de victorie, je crois. Ok. Donc, on va se diriger à la suite, tout simplement. Pour l'instant, on lead avec la menthe. Il fait le taf. Il fait le taf. On ne tombe pas sur des prix quand même impressionnants. Un farfaduvet. Ça va, c'est tranquille. Je répète, on est en no switch. On n'a pas le droit de switch. P-voltage, on est type poison. C'est tranquille. Par contre, les dégâts ne sont pas en rendez-vous. C'est le problème. Alors, on va passer sur du baguette. Mais ça, c'est physique, par contre. C'est super efficace, mais on fait les mêmes dégâts qu'une attaque neutre dans le spécial. un peu problématique. Un peu le problème, je t'avoue. Blah. Alors, c'est compliqué de ne pas pouvoir se soigner ni de switch. J'avoue que c'est le combo gagnant, ça. Éricutation. C'est de la merde, ça. Oui, c'est de la merde. Mais bon, ok. Ok, mais oui, t'as tout compris, toi. Ariyama, assez costaud. Est-ce que vous sentez la mort d'haricots ? Est-ce que vous sentez que ce Lamentine va faire un épisode ? No switch, no soin. Bizarre. Ça va, c'est pas du tout efficace, ça. Par contre, il baisse notre précision. Alors, il ne craint pas la glace, genre, mais pas du tout. On part sur l'incendie. Peut-être qu'on va le brûler aussi. Sérieusement, j'ai l'impression qu'il a l'incendie. Il a l'incendie. Genre, on ne lui fait absolument rien avec des attaques feu, glace. Alors que c'est neutre. certes, il a beaucoup de défense spéciale, mais bon, on part sur le backbril. On va voir. Ah, vague... Non ! C'est le refait et qui... Vous savez, vague le psy, c'est une attaque bien spécifique. En fait, ça fait plus ou moins de dégâts en fonction du niveau du Pokémon. Donc là, ça peut me faire 40 PV comme 20 PV, je crois. Et on est à 20 PV. Il y a une seule attaque qu'on n'a pas testée. C'est l'humilité au canon. C'est bon. Il a fait Explos Nuit. Il est débile. Maintenant, le seul truc, c'est qu'il ne faut pas rater notre prochaine attaque parce que je rappelle qu'il a baissé notre précision de 2 ou 3 fois. On est trop fort. Tout était prévu. Pardon. Il y en a un coup dans le filtre. Anti-pap. Anti-pap. Allez, du coup, on continue. J'ai changé de Pokémon. Du coup, j'ai mis Oursaring, donc Poison Ivy. Déjà, dans un premier temps, il t'a beaucoup plus fort parce qu'il a collé au force et c'est un Oursaring. Mais, le problème, c'est qu'il va être plutôt lent et il n'est pas très défensif. Donc, il y a de grandes chances qu'il se fasse défoncer. Mais heureusement, il a quand même vitesse extrême. Et ça, c'est bien. Donc, il va faire de gros dégâts. Voilà. En fait, le but du jeu d'Oursaring, c'est de tuer avant qu'il se fasse tuer. Tout simplement. Voilà, on l'a battu. Vous voyez, une attaque. Bisous. Donc, on doit continuer. Donc, je rappelle, toujours pas de switch et pas de soin pendant les combats. J'ai le droit de me soigner après les combats, mais pendant... Donc, c'est compliqué. Mais le fait... Ok, ça va, c'est tranquille. Peut-être pas vitesse extrême. vitesse extrême, ça n'a que... Crachin. Ça n'a que 8 PP. Puisque du coup, j'ai les PP max sur ce Pokémon. Donc, voilà. Par exemple, là, il y a le Crachin. On va faire Pince-Masse. Tranquille. Tranquille. Un Chuchemur. Voilà. Pareil. Pince-Masse. Et ça tue. Ce n'est pas très efficace, mais ça tue quand même. En même temps, c'est Chuchemur. Je suis Oursaring et j'ai Colophore. Voilà. Ok. Au suivant. Eh, cet épisode, on va avoir masse sbire de la Team Drama au final. Ouais. Ouais, ouais. Ça, c'est cool. Ça fait du challenge. Ouais. Le premier nous a mis du challenge avec son... avec son RMA, là. Et celui qui avait Barbisha aussi. Alors, Batracnée. Batracnée. On va plus partir sur une vitesse extrême. Ok. Ok. Tranquille. Un Coiffarelle. Oh ! Il est marrant. Il est marrant. Je n'ai jamais eu celui-là, je crois. Alors, il est très défensif, ce Poké, non ? On va partir sur un orage adamantin. Vent Féerique. C'est bon. Et c'est un petit one-shot de Poison Ivy. Ça y est, j'ai les Grelococ. Ça, c'est bien, ça. Bon, pendant qu'il... Pendant qu'il fait le café, on ne switch pas. Tant que... Tant que ça va, on le laisse. Si on rencontre une difficulté, on passera certainement sur la Faucheuse. Wistikram. Les petits singes de feuilles. Et les petits singes. 44, quand même. Ça va. Ça va, les niveaux. Les vitesses extrêmes. Donc, je pense qu'on est plus lent que ce truc. Mais vu qu'il n'a pas de défense, eh bien, il est mort. Voilà, tout simplement. On l'a pris de vitesse. Avant qu'il nous fasse quelque chose. Eh bien, de regrettable. Elle nous donne un réveil. Merci à toi. J'y penserai demain matin pour me réveiller. Ok. Suivant. Goedies. La mouette. Chitsu. Rappelez-vous. Alors, bon. Euh... Bon, lui, ça devrait aller, hein. En pince-masse. Bla. Ici, l'OHKO. Tranquille. Tranquille, tranquille. Oniglali. Ok. Dans ce feu... Oh, il me rend confus. Alors, la confusion, c'est un problème sur les Pokémon qui ont colo-force. Parce que, bah, justement, on a une attaque colossale. Et du coup, vous voyez, on se fait quand même de gros dégâts. Dans ce false sport. Putain. Eh, le cancer absolu, quoi. Le cancer ! Bonjour, je suis le cancer. Je n'ai pas le droit de switch, hein. Alors, les statues, j'ai le droit de les... de me les soigner, quand même. Genre, les statues, euh, voilà. Le dodo, euh, le poison, la brûle, j'ai le droit de me soigner. Alors, pour l'instant, je juge que c'est pas... C'est pas grave. Je peux me réveiller tout seul. Mais je me suis réveillé, d'ailleurs. Et la pince-masse. Et... Et ça tue pas. Malheureusement. Je vais partir sur une vitesse extrême parce qu'il est plus rapide que moi et du coup, euh, j'aurais pas envie qu'il me refasse fort. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Oniguel Ali, A+. Alors, suivant, je pense qu'il en reste plus que un, non ? Ouais. Je ne sais plus. Il ne passera pas. Mais si, t'inquiète pas. Alors, lui, il a trois coquets, quand même. Rapace de pique, coquets tranquilles. Ah bah. C'est pas le plus difficile, on va dire. Tension. Lui, il doit être rapide, non ? Vitesse extrême. Non, c'est bon. Garde large, ça protège des attaques qui... Euh... qui tapent en zone et pas les attaques prioritaires. C'est pas prévention, voilà. Prévention, ça protège des attaques prioritaires. Oh, Germignon ! Salut, Kidox. Ça va bien ? Eh, là, tu veux. Regarde. Blah, 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 blah ! Et le Germignon est mort ! Incroyable ! Les putous ! Il a placé les picots ! Mon dieu ! Blum ! Et c'est le one-shot ! Toujours et encore le one-shot. Ça, on aime. On aime le one-shot, nous. Ça, c'est beau, ça. Allez, on va changer de Pokémon. On va tester la faucheuse, quand même. Mine de rien. J'ai envie de tester. Alors, la faucheuse, le principe du Pokémon, c'est qu'il a des attaques super fortes mais qu'il rate. Et, en fait, il a la loupe plus le talent victorieux qui augmente sa précision. On va voir, hein, ce que ça donne. Ah, mais c'était un combat double, là, non ? Non. Non, c'est pas un combat double, ça. Non. Non, non. Non, c'est bon. Tranquille. Ce n'est pas un combat double. Allez, le manager de la Team Drama qui m'envoie un pan d'espiègle. Ok, mec. Il a un Pokémon, hein. 47, quand même. Alors, du coup, lui, en attaque, il a soin, Fatal Foudre, Spatio Rift et Explo Force. Il avait Machination et Octazuka. Et, en montant de niveau, il a pris soin et... Spatio Rift et soin, c'est super bien, je pense, puisque, du coup, bah, tout simplement, je n'ai pas envie de me soigner dans les combats, sauf, bah, avec les attaques de soin, quoi. Et le Fatal Foudre qui passe, bien évidemment, et qui fait le carreau. Alors, je crois qu'on n'a pas 100% de précision, avec Fatal Foudre. Je ne sais pas exactement comment ça marche. Victorieux, ça augmente la précision et la loupe aussi. Mais, il me semble que ce n'est pas possible d'avoir 100%, sauf en utilisant des précisions plus, à la limite. mais, du coup, au pire, au pire, on a énormément de chances de ne pas rater, en fait. Je pense, on doit avoir 98%, 99% de chances de réussir, donc ça va être en vie. Allez, Encoli, qui m'envoie un Chakrippant. Elle a un seul Pokémon aussi ? Ah bah, ça va, en fait, ils ont énormément de niveaux de plus que moi, je pense. Et vu que ça va, ils sont tombés sur des Pokémon de merde, voilà, 49%, bah, écoute, Fatal Foudre. BIM ! A plus. Alors, on a des Pokémon qui ne sont pas axés sur la défense, à part deux, donc, j'essuie petit et incroyable. Mais ces Pokémon-là, ils tapent fort, vite, ça dépend où ça rigne pas très vite, ils tapent fort, mais ils ne prennent pas beaucoup les coups, donc, il faut faire attention. Ah, elle est juste ici, incroyable. J'aime bien leur musique, eux aussi. Zut, à l'heure, les héros de Kassos. Oui, mais soyez mon équipe. Ok, d'accord. Ok, ok. Et on reçoit des guérisons, merci beaucoup, mais je ne sais pas comment les utiliser. Donc, un peu de la merde. Ok, du coup, on a fini pour cette centrale, un passage obligatoire dans l'aventure de Kassos. Eh bien, la centrale de Kassos, tout simplement. Et du coup, on va pouvoir sortir d'ici et se laisser là pour cet épisode puisque du coup, au final, moi, ça fait 50 minutes que je tourne étant donné que j'ai du XP et en plus, après, modifier les talents des Pokémon. donc voilà, c'était assez long. Step 2 Gotham. Du coup, on se laisse là. Merci d'avoir suivi cet épisode. Le prochain, eh bien, on va avoir droit à la cinquième arène puisque du coup, on arrivera à Illumis. Vous le savez très bien et il y a la tour prismatique. Donc, on va s'attaquer à une arène supplémentaire où on va certainement encore perdre des Pokémon. dans cet épisode, on a perdu Nidoking du coup puisque du coup, il s'est fait tuer par Barbichat même si j'ai switché au final, il a à se faire tuer avec Surchauffe et voilà. Du coup, on se laisse là. N'hésitez pas à voter pour le loto bien évidemment dans les commentaires comme l'exemple ici de vous abonner à lâcher un pouce bleu et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain pour la suite. Bye bye tout le monde.